Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre V-Bradio R212. Ce soir, nous avons le plaisir de vous proposer un article de Ahmed Nagy, chroniqueur de l'ODJ, qui partage avec vous ses réflexions dans un texte intitulé « Allemagne, le retour de la peste brune ». Voici cet article en podcast, rien que pour vous. Ahmed Nagy commence son analyse en soulignant le climat politique tendu en Allemagne, il décrit que « Le gouvernement d'Olaf Scholz a tremblé suite aux récents résultats du parti d'extrême droite allemand AFD aux élections régionales en Thuringe et en Saxe. De Berlin à Washington, en passant par Paris, l'épouvantail du populisme sert-il à cacher l'échec du libéralisme éveillé ? » Notre chroniqueur poursuit en donnant des détails sur ces élections ainsi « Le parti alternatif pour l'Allemagne, catégorisé à l'extrême droite de la scène politique allemande, a remporté les élections régionales organisées, début septembre, en Thuringe, centre de l'Allemagne, avec plus de 32% des voix. Il s'est également classé deuxième en Saxe, avec 30% des voix, suivant de près le principal parti d'opposition en Allemagne, l'Union Chrétienne Démocrate, CDU, qui a obtenu près de 32% des votes. L'AFD, c'est-à-dire l'alternative pour l'Allemagne, devient le premier parti d'extrême droite à remporter les élections régionales allemandes depuis l'ère nazie, cela mente CNN. Les médias allemands rappellent que le leader du parti AFD en Thuringe, Björn Neuk, a été condamné deux fois pour avoir prononcé des slogans nazis, du style Deutschland über Allos, l'Allemagne par-dessus tout, et Allos für Deutschland, tout pour l'Allemagne, que se plaisaient à scander les chemises brunes guidées par un ancien caporal psychopathe. Notre journaliste ne manque pas de souligner un autre facteur troublant, qui est la montée d'un parti populiste d'extrême gauche de la manière suivante. Pour ne rien arranger aux affaires de l'establishment allemand, un autre parti populiste, d'extrême gauche dans ce cas, le parti de Sarawa-Jean Knecht, issu d'une scission du parti de gauche allemand d'Ailink, qui a dit sous son groupe parlementaire en décembre 2023, a également enregistré de bons scores aux élections régionales. Il y a du gaz dans l'eau le point commun entre ces deux partis allemands des deux extrêmes opposés ? Ils récusent l'hostilité de leur gouvernement envers la Russie et le suivissement vers les États-Unis. Le parti d'extrême droite, fondé en 2013, se distingue, pour sa part, par son discours anti-immigration et son euroscepticisme. S'agit-il là d'une surprise électorale ? Nullement, puisqu'un sondage YouGov, publié en juin 2023, donnait déjà la FD2 dans les intentions de vote des Allemands, derrière le CDU. Comment l'Allemagne en est-elle arrivée là ? Une fois écarté l'argument stupide de l'influence des discours de la haine sur les réseaux sociaux, ces derniers deux venant la cible des gouvernements européens qui veulent à tout prix les mettre au pas, foulant au pied le principe de liberté d'expression, il apparaît une réalité socio-économique allemande qui souligne surtout les mauvais choix politiques du gouvernement Scholz. Ahmed Nagy approfondit ensuite son propos en mettant l'accent sur les choix énergétiques de l'Allemagne et souligne l'impact catastrophique de cette politique sur l'industrie allemande de cette manière. Quel intérêt avait l'Allemagne à emboîter le pas aux Etats-Unis, dans sa politique hostile à la Russie en Ukraine ? Aucun, si ce n'est la perte d'accès des opérateurs industriels allemands à l'énergie fossile russe bon marché. Bizarrement, après les révélations sur l'implication de l'Ukraine dans le sabotage du gazoduc Nord Stream 2 en mer Baltique, tout ce qu'a réussi à faire la justice allemande, c'est de lancer un mandat d'arrêt européen contre, un moniteur ukrainien de plongée sous-marine. Naufrage de l'industrie automobile, une récente information suffit à elle seule à révéler l'ampleur de la crise dans laquelle se trouve l'industrie, et par extension l'économie, allemande, suite au sevrage forcé des hydrocarbures russes. Le 1er septembre, le groupe de construction automobile allemand Volkswagen a annoncé, via communiqué, la prochaine fermeture d'usines et des licenciements massifs en Allemagne, et ce pour la première fois de son histoire qui s'étale sur 87 ans. Inutile de rappeler l'importance de l'industrie automobile en Allemagne et son poids dans ses exportations. C'est même un élément constitutif de l'image de marque de l'Allemagne. L'auteur pose alors une question centrale en ces mots. Rédigé par Ahmed Nagy Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et d'avoir partagé avec nous ce moment d'échange et de réflexion. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212. Sous-titrage Société Radio-Canada